salut tout le monde alors j'espère que vous allez bien j'avais envie aujourd'hui de faire une petite vidéo sur mon make up du matin quand je vais au boulot en fait donc ce que je vais faire je vais pas faire de montage je vais vous envoyer ça comme ça pour vous montrer exactement combien de temps ça dure et puis je vais vous montrer ce que je mets sur le visage pour aller bosser en fait je vous ai dit il ya quelques temps que je devais avoir un maquillage assez discret pas trop trop voyant je peux pas mettre plein de couleurs et tout donc en fait voilà j'avais envie de vous montrer exactement ce que je faisais le matin voilà combien de temps ça durait et puis et puis et puis voilà donc ma poêle un petit peu elle n'est pas un très bon état en ce moment elle a beaucoup de rougeurs elle a beaucoup de elle est assez sèche je me demande si je supporte vraiment bien l'acide hyaluronique donc va falloir que je fasse des tests pour pour voir si si vraiment je supporte ça ou pas donc je vais démarrer je mets une petite base tout le temps ça c'est sûr donc là je vais mettre la petite base un peu brillante en fait c'est un highlighter de chez l'oréal et j'aime bien m'en servir en base c'est sympa parce que ça donne un super glos sous le fond de teint et comme c'est une c'est un highlighter qui est un petit peu huileux et pas ma peau sèche elle aime bien donc comme en ce moment ma peau elle est un petit peu sèche je pense que ça va le faire voilà ça lui donne un petit peu de de gras en plus et ça lui fait pas de mal donc voilà une petite base ensuite je vais mettre mon fond de teint alors ce que je mets c'est le fond de teint de c'est le la petite crème teintée de chez wet and wild elle est super bien c'est l'eau dose make up qui nous avait conseillé ça et en fait c'est vrai que c'est vraiment pas mal c'est un petit fluide teinté une petite crème teinté voyez c'est pas tout à fait un fond de teint et en fait elle est vraiment bien parce qu'elle est hydratante et donc ma peau évidemment elle déteste pas du tout loin de là donc voilà je me mets ça sans problème le petit fond de teint c'est white and wild alors ça coûte je sais pas ça doit coûter cinq ou six euros le petit la petite crème teintée donc c'est pas du tout cher et vraiment ça fait bien l'affaire ça tient bien ça rentre pas dans les pores au cours de la journée parce que hier par exemple ou avant-hier je sais plus j'ai remis mon fond de teint de chez estée l'odeur donc c'est un fond de teint qui vaut 50 euros quoi et en fait est en fait ce fond de teint qui est dit hydratant tout le monde l'adore et tout et moi en fait au bout d'un certain temps ce fond de teint il rentre dans mes pores que je n'ai pas même pas large en fait j'ai des petits pores mais en fait on voit vachement il marque vachement mon visage et en fait maintenant je n'aime pas j'aime pas du tout le résultat qu'il assure moi c'est vraiment c'est vraiment pas mon fond de teint préféré donc bon c'est dommage parce que vu le prix voilà quoi et la limite ben voilà un petit fluide teinté comme celui ci qui vaut dix fois moins cher et ben je le préfère donc voilà petit fluide teinté moi ce que je fais je prends le temps de bien 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 le le mettre en place avec mon éponge je trouve que c'est comme ça que ça tient le mieux et ça tient toute la journée et ça ça comme on dit ça unifie bien donc en fait c'est vrai que je prends pas mal de temps pour pour poser le fond de teint en fait voilà alors ensuite on va mettre de l'anti serre donc je mets du correcteur toujours toujours mon correcteur de chez charlotte tilbury que j'adore hop voilà un petit correcteur comme ça au coin des yeux donc voyez le matin je me lève il est cinq heures et demi je fais mes abdos je prends mon petit déj enfin vous voyez je fais un petit routine de soins et après donc j'ai une petite demi heure il me reste une petite demi heure tranquille pour pouvoir me me préparer me maquiller parce que pour moi c'est un vrai plaisir de maquiller donc je prends mon temps j'aime bien donc anti serre d'un petit peu c'est le super stade de chez maybelline il est génial vraiment j'aime vachement ce truc mon petit pinceau qui va bien de chez autrera et juste moi j'étale juste au coin de l'oeil en fait je mets pas tout le long de l'oeil juste au coin j'essaie de mettre le moins de matière possible sous les yeux en fait parce qu'à partir d'un certain âge je trouve que ça marque vachement donc je vais juste au coin de l'oeil parce que je suis quand même assez cerné quand même pas mal de cernes voilà c'est bon ensuite je vais mettre un peu de bronzer oui oui je n'ai un peu de bronzer je vais prendre en infaillible de l'oreal comme tous les jours en ce moment il est génialissime mais vraiment très sympa vous trouvez ça en grande surface la poudre elle est toute fine il est super agréable et puis il s'étale super bien et hop j'étale ça bien comme il faut voilà ok là super ensuite je prends mon blush qu'est ce que je vais prendre comme aujourd'hui petit kit que j'aime bien aussi chez maybelline je prends ma rotation donc en fait le matin j'ai pas trop à réfléchir je prends ma rotation du mois voyez comme ça j'ai pas à réfléchir qu'est ce que je vais prendre comme blush que je vais prendre comme fond de teint non je j'ai le choix entre juste deux blushs deux bronzers et puis et puis voilà quoi donc ça c'est pas plus mal donc voilà je prends ma rotation du pour la semaine je me prends pas la tête donc petit blush que j'étale voilà et là j'étale bien alors ce blush il est super joli c'est un blush sérum en fait et moi j'adore les blushs sérum parce que bah pour ma peau sèche voilà quoi c'est hydratant c'est super agréable il s'étale super bien on peut pas se rater c'est impossible de se rater voyez là je l'ai bien étalé c'est impossible de se rater avec c'est vraiment génialissime voilà donc ça c'est parfait et puis après je vais mettre un peu d'ail est parce que j'adore l'highlighter c'est vraiment j'adore ça où est-ce que j'ai mon à l'aïté j'ai le wat en wild ça c'est mes nouveaux produits que j'ai acheté en belgique à l'envoyer c'est au très radouti voilà j'adore ce pinceau et hop là donc voyez je me maquille quand même je me maquille quand même pas mal mais bah voilà je n'ai pas de couleur criarde voilà ok nickel et après je vais mettre juste avant de maquiller les yeux je voulais me mettre un petit peu de le fixateur c'est celui de chez aïtonique et je font bien toutes les matières entrées voyez j'ai été avec mon mon éponge fond de teint comme ça ça estompe un petit peu voyez pour pas l'air trop maquillé parce que là la lumière vous voyez peut-être que je suis bien fort maquillé mais c'est correct c'est pas le temps qu'il faut auquel il faut faire attention c'est surtout les les yeux voilà donc voilà mon temps il est fait impeccable voyez pas de problème et puis je vais attaquer les yeux alors pour les yeux facile voyez ça fait huit minutes qu'on y est pour les yeux j'ai ma petite boîte un je vous dis souvent pour ma rotation c'est ma petite boîte de phare mono donc le matin ben en semaine c'est rare que je prenne une palette je prends mes phare mono parce que déjà je veux les utiliser je veux m'en servir et puis et puis ils sont super jolis voilà et puis c'est facile on fait on met un phare mono et puis donc soit crème soit stick et puis voilà on étale ça c'est parfait donc j'ai des sticks hein où est ce qu'ils sont j'ai plusieurs sticks j'ai des phare en comme ça j'ai des phare en vous voyez les sephora j'ai qu'est ce que j'ai d'autre j'ai ma petite palette quand même l'attache à domina que j'ai mis de chez les mono comme ça sinon voilà c'est des phares comme ça que j'aime bien qu'ils sont faciles à mettre les deux lois que j'adore qu'ils sont pareils un petit gel qui sont facile à mettre voilà on étale ça comment j'ai pris le rose ça va pas si je prends celui ci voilà c'est des phares comme ça on étale ça sur les yeux c'est magnifique donc voilà alors aujourd'hui ce que j'ai décidé de mettre assez celui de chez kiko voilà c'est un phare crème aussi comme ça et par dessus je mettrais un petit mono de chez color pop parce qu'il ya des petites paillettes et c'est joli c'est discret j'aime ça c'est très simple donc ce que je fais je prends un pinceau estompeur comme il faut voilà je vais prendre un pinceau assez assez voilà je vais peut-être prendre celui ci je vais prendre un pinceau comme ça et donc je mets mon phare à paupières sur les yeux voilà et ensuite végétal tout simplement il est super joli celui ci il est bien opaque donc il est couleur cuivre un peu donc ça reste correct voilà voilà et l'autre côté pareil super rapide super facile voilà j'étale bien j'estompe autour il est super joli ce phare j'adore voilà voyez c'est rapide je vais attendre que ça sèche avant de mettre mon petit phare voilà voilà ok c'est bon ça suffit super en attendant qu'est ce que je fais hop là je le repose je voulais mettre un petit peu souvent je mets un peu d'aligner aussi pour juste je fais pas de je fais pas de wing je mets de l'eyeliner juste pour accentuer un peu la racine des cils mais là je crois que j'ai pas mon eyeliner moi c'est pas grave je vais pas en mettre tant pis je sais pas où il est je sais pas où il est je sais pas trop où il est c'est pas grave je vais pas en mettre hop hop ok super donc là ça sèche un peu faut que j'attende encore un peu c'est pas encore tout à fait sec c'est pas grave je vais attaquer les sourcils donc les sourcils pareil je prends mon crayon de mon crayon de de la rotation j'ai un crayon par rotation un crayon par moi que j'ai pour utiliser mes affaires voilà hop là voilà impeccable ensuite j'ai dit donc le petit phare mono comme ça je vais vous montrer voyez c'est juste un petit peu de de brillant pour faire voilà pour rendre le phare kiko encore plus je vais pailleter hop là voilà voilà impeccable je range mes petits monos parfait je vais mettre du mascara donc mascara hop je recoupe mes cils voilà je recoupe toujours mes cils en fait maintenant avant je le faisais pas forcément maintenant je le fais à chaque fois je trouve que c'est plus joli voilà je vais prendre aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire ce que je vais faire je vais prendre il faut que je termine le Marc Jacobs je prends celui de la rotation c'est le Marc Jacobs qui est très bien mais il est bientôt terminé voilà je mets deux couches de mascara alors c'est rigolo je sais pas vous mais moi j'ai un j'ai des un oeil où mes cils c'est plus joli que l'autre oeil en fait cet oeil là par exemple jamais je trouve ça joli mes cils et celui là et ben des fois je dis ah tiens mes cils sont bien bien recourbés bien longs c'est assez curieux et celui là ça ne donne jamais cet effet là c'est marrant ça voilà en dessous j'ai pas mis de crayon alors quelques fois je mets du crayon en dessous un petit peu un tout petit peu mais là aujourd'hui je vais pas en mettre c'est pas la peine voilà très bien ça me paraît pas mal et puis ensuite je 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 mets un rouge à lèvres donc pour les rouges à lèvres je prends le quelque chose d'assez discret donc aujourd'hui je vais prendre le vinyle ink qui est de couleur un peu pêche comme ça donc ça passe je vais pas mettre de rose je vais pas mettre de rouge je mets que du nude soit un gloss soit voilà j'essaie de c'est pour ça qu'en fait j'ai beaucoup de rouges à lèvres dans les mêmes tons quoi un petit peu un petit peu nude crayon à lèvres comme d'habitude toujours et et ce rouge à lèvres va voyez qui voilà à la fois assez discret pas tellement pas trop voyant donc voilà je vais me coiffer je vais faire juste une petite pause pour me coiffer et je vais revenir pour vous montrer ça mais j'ai terminé donc ça fait 16 minutes donc vous voyez c'est exactement ce que je fais le matin donc en un quart d'heure à peu près voilà je suis maquillée pour la journée ça tient bien vraiment à ce niveau là c'est vrai que mon maquillage tient plutôt bien et pourtant je fais du sport et quelques fois après le sport je me je ne me lave pas le fin je me fais une toilette de chat comme ça mais je veux pas tout démaquiller donc j'attends le soir donc je rentre dans la douche mais voilà et ben même avec le sport ça tient bien quoi donc 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 pas de soucis quoi donc donc voilà le make-up make-up typique voilà des journées de boulot quelque chose de d'assez voilà d'assez facile à faire et d'assez rapide je vais me coiffer je vais vous montrer ça quand même à la lumière alors ce sera pas à la lumière du jour parce qu'il fait il fait encore nuit mais à la lumière un petit peu un petit peu mieux que la ring light en fait hop alors voilà là je suis dans mon salon donc il fait encore nuit je vais partir au travail donc ben voilà écoutez j'espère que cette vidéo cette petite vidéo bonus vous aura plu je vais rapidement là je vais pas la monter du coup je vais vous la mettre directement sur youtube comme ça voilà ça vous fera une petite vidéo bonus je vous souhaite une excellente journée pour ma part ben voilà elle va elle va démarrer je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt salut